Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur ETF pour PEA à acheter en novembre 2022. Pourquoi à acheter ce mois-ci ? Tout simplement parce que ce mois-ci, le marché a été très mouvementé. Ce mois-ci, on a des actions et des ETF qui ont fait jusqu'à en tout cas plus 17% pour les ETF. C'est celui que je t'ai présenté dans la vidéo d'hier. L'ETF qui a fait plus 17% en un mois et plus 284% sur 10 ans. Je t'invite à aller voir la vidéo d'hier si tu ne l'as pas vue. Aujourd'hui, je te présente l'ETF qui a le moins bien performé le mois dernier en octobre 2022. Quand on a un marché qui était à 90% dans le vert, on a un secteur qui a perdu de la valeur, qui a baissé. Il y a très peu baissé, mais ça reste intéressant de racheter des parts de cet ETF plus bas si jamais c'est ta stratégie d'acheter quand ça baisse et de revendre quand ça monte. Je te le recommande. Aujourd'hui, je vais te parler du Lixor Nasdaq 100. C'est tout simplement un ETF de l'émetteur Lixor sur le Nasdaq 100. Qu'est-ce que le Nasdaq 100 ? C'est les 100 plus grosses capitalisations américaines sur le secteur de la technologie. Donc Apple, Microsoft, Google, Amazon, etc. Et donc tu as, avec ces 100 entreprises, un portefeuille très performant dans les marchés haussiers, mais également très volatile, donc très risqué, disons, dans les marchés baissiers. Depuis le début de l'année, cet ETF, ce secteur a perdu énormément en valorisation. On a des actions comme Meta, l'action du groupe Facebook, qui a perdu près de 60 à 70% de sa valeur, si je ne dis pas de bêtises. C'est en tout cas les dernières valeurs que j'ai vues il y a quelques jours. C'est impressionnant, mais c'est surtout une excellente opportunité parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise perd de la valeur sur son cours en bourse que l'entreprise, la valeur intrinsèque de l'entreprise diminue. Ce n'est pas le cas. Si le cours de bourse diminue, c'est simplement que les investisseurs payent moins cher cette action. Si les investisseurs payent plus cher cette action, c'est pareil. Ça ne rajoute pas de la valeur à l'entreprise. Ça n'augmente pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ça augmente simplement la valeur perçue par les investisseurs. En tout cas, ces entreprises, je te rassure, se portent bien. Le secteur technologique reste extrêmement performant en perpétuel développement. Évidemment que ça se développe beaucoup plus que l'industrie de l'alimentaire ou de la santé. Donc oui, la technologie a encore un très bel avenir. Mais oui, cette année, ces derniers mois, on a eu une grosse baisse sur les actions et sur les ETF, donc sur le secteur de la technologie. Et aujourd'hui, le Lixor Nasdaq 100, sur le mois d'octobre 2022, il a fait moins 3%. Moins 3% en un mois. C'est une baisse quand même assez importante. Si on a moins 3% tous les mois avec les intérêts composés, à la fin de l'année, on est à moins 40% sur l'ETF. Donc oui, c'est une baisse très importante. Moins 3% en un mois. Même si c'est un petit chiffre, il faut quand même en tenir compte. Ça te permet de racheter 3% moins cher des parts de cet ETF par rapport au mois dernier. Admettons que le mois dernier, cet ETF valait 1000 euros. Eh bien, ce mois-ci, il vaut 970 euros. Donc, tu économises 3%. Mais 3% sur des gros montants, tu te rends compte que ça chiffre vite. Et donc, c'est intéressant. On est non seulement à moins 3% sur un mois, mais on est à plus 457% sur les 10 dernières années. Donc oui, parmi tous les ETF que je te propose, il y en a 10 personnellement qui m'intéressent, sur lesquels j'investissais avant de changer de stratégie et de passer à 100% sur des actions individuelles. J'investissais sur ces 10 ETF, même sur un peu plus, sur 12 ou 13 ETF. Et donc, j'ai retenu les 10 meilleurs. Je te fais cette analyse tous les mois. Et donc, parmi ces 10 ETF, qui sont pour moi les 10 meilleurs disponibles sur le marché, eh bien, c'est l'ETF qui a la meilleure performance sur les 10 dernières années à plus 457%. Donc, si tu avais simplement fait la chose la plus simple du monde, c'est-à-dire investi sur des ETF, acheté une seule fois une part de cet ETF, le Bixor Nasdaq 100, il y a 10 ans, donc en octobre ou novembre 2012, et que tu l'avais simplement détenu, que tu n'y avais pas touché pendant 10 ans. Si tu avais investi, par exemple, 1000 euros, tu aurais aujourd'hui 4 570 euros sur ton portefeuille, même 5 570 euros sur ton portefeuille, 5 470 euros, pardon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a 457% de croissance. Donc, si je prends l'exemple plus simple avec 100 euros, tu aurais investi 100 euros plus 457%, tu serais donc à 557 euros. Donc, tu es 100 euros investis plus les 457% de croissance. Donc, tu aurais fait x 5,5 à peu près, même un peu plus sur ton investissement, ce qui est une très bonne performance en 10 ans. Et à titre de comparaison, sur le ETF que je t'ai présenté hier, tu aurais fait plus 284%. Donc, c'est déjà énorme, je te l'accorde, mais plus 457, c'est pratiquement le double. J'exagère un peu, mais voilà. En tout cas, le ETF que je t'ai présenté hier a fait plus 17% en un mois. C'est une très belle performance et ce que je t'ai recommandé dans la vidéo d'hier, c'est pourquoi pas d'alléger ta position, de vendre un petit peu une part de cet ETF pour racheter celui qui a le plus baissé ce mois-ci. Celui qui a le plus baissé ce mois-ci, c'est donc le Vixor Nasdaq 100. Et donc, le ETF que je t'ai présenté hier qui a fait plus 17%, si tu le revends, tu as plus 17%, tu rachètes un ETF qui a fait moins 3% et la différence est donc de 20%. Si le mois prochain, tu refais, admettons, la même chose, tu as donc l'ETF, le Vixor Nasdaq 100, qui reprend de la valeur, qui fait plus 12%. C'est un exemple, ce n'est pas du tout une prédiction. Plus 12% et tu as un autre ETF qui a fait moins 4%. Tu revends le Nasdaq 100 à plus 12%. Donc là, tu es à les plus 20 du mois dernier. Plus 12, tu es à plus 32%. Tu rachètes un ETF qui a baissé de 4%. Tu es à plus 36%. Et donc, mois après mois, tu fais grossir ton capital comme ceci. C'est la stratégie que je recommande personnellement sur les ETF. Je pars du principe que tu as deux stratégies. Soit tu achètes et tu conserves simplement tes ETF, tu fais du DCA, tu réinvestis une petite somme. Tous les mois, tu laisses grossir ton portefeuille. Ou alors, tu veux être un petit peu plus actif sur ton portefeuille. Et alors là, au lieu de simplement acheter, détenir et ne jamais revendre, sauf le jour où tu as besoin de débloquer des fonds, eh bien, tu peux tout simplement faire un petit peu d'achat-revente, un peu de trading, même si je n'aime pas ce terme. Eh bien, tu peux acheter un ETF ce mois-ci parce qu'il a perdu en valeur. Donc, tu le rachètes, tu achètes la peur et tu vends l'avidité, comme on dit. Donc, tu achètes un ETF qui a perdu en valeur ce mois-ci, qui va reprendre le mois prochain. Parce que les ETF que je te propose sont évidemment sur des indices. Les indices comme le CAC 40 ou comme le Nasdaq 100, par exemple, ne peuvent pas tomber à zéro. Pourquoi ? Parce que si une entreprise de l'indice fait faillite ou si elle perd de la valeur et qu'elle sort de l'indice, eh bien, une autre entreprise va la remplacer. Donc, il y aura toujours les 100 plus grosses entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis dans l'ETF, l'Xor, Nasdaq 100. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas tomber à zéro. Tu ne peux pas perdre toute ta mise. Et surtout, si tu réinvestis régulièrement, eh bien, tu vas simplement racheter plus bas et donc plus profiter des hausses. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivie. Cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement. C'est simplement mon propre avis, ma propre analyse sur les marchés, sur ce qui s'est passé sur le mois d'octobre 2022 et ce que je ferais si ma stratégie était d'investir sur des ETF. Tu vas peut-être te dire, je ne suis pas légitime à dire ça parce que je n'investis plus sur des ETF. Mais voilà, c'est tout simplement parce que j'investissais et je suis passé sur une autre stratégie. Je continue de te faire ces analyses d'ETF. Pourquoi ? Parce que je sais que les ETF pour PEA plaisent beaucoup. Donc oui, ça me fait des vidéos qui font un peu plus de vues que les autres. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Ça me soutient énormément. Et également parce que si ça fait beaucoup de vues, c'est que ça intéresse beaucoup de monde et donc que ça aide beaucoup de monde. Et c'est également mon but à travers cette chaîne. Je pourrais tout simplement arrêter de faire des analyses d'ETF parce que je ne les utilise pas moi-même, ces analyses. Je ne vais plus investir sur des ETF, mais simplement sur des actions individuelles et donc te faire des vidéos d'analyse uniquement sur des actions individuelles de croissance et à dividende pour PEA et pour compte-titres, c'est-à-dire celles sur lesquelles j'investis. Mais non, je préfère quand même te faire ces vidéos sur les ETF. Donc même si je n'y investis plus, voilà, j'ai investi, j'ai appliqué cette stratégie. Ça a fait grossir un petit peu mon capital, même si le marché était assez baissier quand j'investis sur des ETF. C'était en début d'année 2022 et en fin d'année 2021 quand j'ai commencé. Mais en tout cas, voilà, cette stratégie peut marcher. C'est tous les mois, pratiquement, je ne me trompe pas. Le mois dernier, je t'ai présenté le Lixor Daily Leverage CAC 40. Je t'ai dit, c'est l'ETF qui a le plus baissé au mois de septembre. Tu devrais l'acheter début octobre. Et là, je te dis, sur le mois d'octobre, le Lixor Daily Leverage CAC 40 a fait plus 17%. Si jamais tu as suivi ma recommandation, qui n'en était pas une, mais tu vois ce que je veux dire, si jamais tu t'es inspiré de l'idée que j'ai mise dans ma vidéo, eh bien, tu vas peut-être acheter une part de cet ETF et fait plus 17%. Peut-être que ce mois-ci, tu vas acheter une part du Nasdaq 100 et que le mois prochain, il va baisser. Peut-être qu'il va prendre de la valeur. Tu es responsable à 100% de tes investissements. Maintenant, j'essaye de t'apporter un maximum d'informations pour faire tes propres choix. Et voilà, je le fais avec grand plaisir. Et le meilleur moyen, le seul moyen que tu vas de me soutenir, enfin, les seuls moyens, c'est de t'abonner et de passer par un des liens en description si tu veux créer ton compte sur un des courtiers que j'utilise, que ce soit Boursorama, Binance ou Trade Republic. Boursorama pour avoir ta banque en ligne. Boursorama également pour le PEA. Trade Republic pour le compte-titre. Et Binance pour les crypto-monnaies. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.